Le rêve de la plupart des gens est de devenir milliardaire. La plupart des gens ne réalisent jamais ce rêve. J'ai réussi, mais mon arrivée là était très difficile. Et le résultat, c'est que j'ai fini par détester ma vie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, vous abonner à Storytime Animated et activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. J'ai grandi dans la pauvreté. Ma mère m'a abandonné quand j'étais bébé et mon père était un mauvais père. Il passait son temps à boire plutôt qu'à s'occuper de moi. La seule personne qui s'occupait de moi était mon oncle. Et il me laissait vivre chez lui, parfois pour que je puisse respirer. Parfois, quand mon père était saoul, j'appelais mon oncle et il venait me chercher pour m'emmener au parc manger une glace. En rentrant, si mon père était toujours saoul, mon oncle me laissait dormir chez lui. Je lui en étais très reconnaissant. Il était la seule bonne chose dans ma vie. On a développé une très grande amitié au point qu'il remplace mon vrai père. Mon oncle était un homme d'affaires. Il m'a appris tous les trucs et astuces pour gagner de l'argent. Il possédait une entreprise de fabrication automobile et je suis devenu un peu son protégé. J'ai travaillé dur, gagnant de l'argent tout au long des années et quand j'ai fini par avoir 18 ans, mon oncle m'a donné un poste de manager dans son entreprise. Pendant plusieurs années encore, je l'ai aidé à monter sa marque jusqu'à ce qu'elle devienne une entreprise d'un million de dollars. Mais je sentais que mon talent était gâché. Bien sûr, j'adorais mon oncle, mais je n'étais pas toujours d'accord avec sa façon de faire. Pour commencer, il achetait toujours du matériel avec la meilleure qualité alors qu'il pouvait acheter pour moins cher et se faire beaucoup plus de bénéfices. J'ai décidé de monter ma propre entreprise. J'ai donc commencé ma propre entreprise de fabrication automobile et tout a changé. Je gagnais des millions de dollars. Mon oncle ne l'acceptait pas. Il disait que je trompais mes clients et c'était faux. Mais je n'y prêtais pas attention. J'étais idiot, jeune et avide et je voulais encore plus d'argent. Peu de temps après, mon entreprise a tellement grandi qu'elle a dépassé celle de mon oncle. Il perdait de l'argent et je savais qu'il avait besoin d'aide. Mais je ne lui ai pas apporté mon aide. Je le regrette maintenant. J'ai fini par acheter son entreprise à très bas prix et maintenant j'ai deux grandes entreprises sous mon contrôle, gagnant des millions de dollars chaque année. J'ai investi dans toutes sortes de choses, des parts du marché jusqu'aux entreprises et une fois arrivé à 25 ans, j'étais milliardaire. Mais je détestais ma vie. Je n'avais pas d'amis, pas de vraie famille, personne qui ne se souciait de moi. J'avais trahi mon oncle, la seule personne que j'aimais vraiment. Mais maintenant, je n'avais plus personne. Même pire, mon père est finalement revenu dans ma vie et il faisait le gentil. C'était le contraire de ce qu'il était. Je savais qu'il jouait la comédie car il voulait simplement de l'argent de ma part. Bien sûr, je lui en ai donné un peu. Je ne voulais pas qu'il meure de faim. Et c'était mon père. Je sentais que je devais l'aider. Pendant des années, ma fortune a grandi mais mon bonheur a baissé. Je travaillais tout le temps, je n'avais donc jamais le temps de me faire des amis. Mon oncle avait déménagé à l'étranger et je ne savais pas où il était. Ma vie était misérable. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Cette femme s'appelait Sally. Elle était si belle et gentille et j'étais fois amoureux d'elle. Je lui offrais tout genre de cadeaux. Mon père m'avait dit qu'elle était là que pour l'argent mais je ne l'ai pas écouté. Qui était-il pour parler de toute façon ? Je savais qu'il était là que pour l'argent aussi. Après plusieurs rencarts, j'étais fois amoureux d'elle. Je voulais vraiment l'épouser. Elle m'a aussi dit de ne pas vouloir de mon argent. Ça m'a fait croire qu'elle m'aimait pour ce que j'étais. Puis j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. On était chez moi quand le téléphone de Sally a soudainement reçu plein de messages. J'ai demandé de qui ça venait. Elle a dit que c'était simplement son frère mais j'avais la conviction qu'elle me mentait. Puis elle s'est levée pour partir et m'a dit qu'elle allait rejoindre son frère. J'ai fini par la suivre à l'extérieur mais j'ai gardé mes distances entre nous pour qu'elle ne remarque pas que je suis là. Elle a fini par aller au centre commercial et pendant que je regardais dans un coin, je l'ai vue avec un vieil homme qui semblait très riche et elle était en train de l'embrasser. J'étais dégoûté. Vu le résultat, mon père avait raison. Sally voulait simplement mon argent. Elle avait actuellement plusieurs copains qui étaient âgés et très riches. J'ai immédiatement rompu avec elle mais j'avais le cœur brisé. Entre temps, je suis devenu la plus jeune personne à gagner des milliards de dollars. J'étais dans les magazines et les gros titres des journaux. Mon nom apparaissait partout. Tout le monde savait qui j'étais. Je détestais cette renommée aussi. Je ne pouvais même pas aller au parc sans avoir un tas de personnes qui venaient vers moi. La plupart me parlaient d'argent. Puis un jour, j'étais dans ma troisième résidence quand mon personnel m'a dit qu'une femme était devant la porte d'entrée. Ils m'ont dit qu'elle prétendait être ma mère. J'ai couru dehors et bien sûr, elle était là. Je n'avais aucun souvenir d'elle mais mon père gardait toujours une photo d'elle cachée dans sa chambre et quand je pouvais, j'y jetais un coup d'œil. C'était le portrait craché de ma mère à part que ses cheveux étaient légèrement gris et qu'elle avait quelques rides. Je l'ai laissé entrer et je l'ai installé dans le salon. Au début, personne ne décrocha un mot. J'étais toujours sous le choc de retrouver ma mère disparue depuis longtemps chez moi, vingt ans après qu'elle m'ait abandonné. Je ne savais pas quoi penser. J'avais toujours la haine en moi car elle m'avait abandonné. Mais j'étais aussi soulagé. Ma mère était en fin de retour. Elle a dit « Je suis désolé, fils. » J'étais choqué d'entendre ça. J'ai leur répondu « Ce n'est pas grave. » Elle a ajouté « Bien sûr que c'est grave. » Je t'ai abandonné. « J'étais égoïste et je t'ai abandonné. » « Comment m'as-tu retrouvé ? » « J'ai vu ta photo et ton mot aux infos et je suis venu tout de suite. » « Je n'avais aucune idée d'où tu étais mais quand j'ai vu ton visage, je savais que je devais te retrouver. » « Tu ne savais pas quoi penser. » Ma mère m'avait abandonné. Mais elle est de retour. Mais alors, je me suis demandé pourquoi elle est revenue. C'était pareil que les autres ? Pour l'argent ? C'est la raison pour laquelle elle est revenue ? J'ai regardé ses vêtements et elle ne semblait pas être pauvre. Mais encore, n'importe qui chercherait à avoir encore plus d'argent s'il le pouvait. Et je me suis demandé si mon nom et ma photo étaient aux infos mais que je n'étais pas milliardaire. Est-ce que ma mère m'aurait recherché ? Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai décidé de lui demander quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. J'ai demandé l'air triste « Pourquoi tu m'as abandonné ? » Ma mère a repris sa respiration. Je suis parti car ton père était cruel et je ne pouvais plus le supporter. J'aurais aimé te prendre avec moi mais j'ai pensé que tu serais mieux avec ton oncle. Je n'avais pas assez d'argent pour subvenir à nos besoins. Mais ma voix s'est brisée. « Mais je t'ai manqué ? Comment as-tu pu abandonner ton propre fils ? » Ma mère regarda vers le sol et elle commença à pleurer. Elle sanglotait. Je suis désolé. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je lui ai dit que je lui pardonnais et je l'ai laissé vivre chez moi. J'étais vraiment heureux d'avoir ma mère à mes côtés. Elle m'avait tellement manqué. Pendant plusieurs mois, elle a vécu avec moi et tout était super. J'ai découvert sa gentillesse et elle avait une tonne d'habitude que j'avais irritée. Comme quand elle se concentrait, elle tirait toujours la langue, je faisais la même chose. Et quand elle rigolait, elle faisait un drôle de son comme un dauphin, comme moi. C'était cool d'apprendre à connaître ma mère et elle semblait être très intéressée par ma vie aussi. Elle a dit vouloir rattraper tout le temps perdu l'un de l'autre. Mais les choses se sont empirées. Peu de temps après, j'ai appris la raison pour laquelle elle était là et ça m'a brisé le cœur. Elle vivait chez moi depuis six mois. J'étais au boulot mais j'ai décidé de rentrer plus tôt pour dîner ensemble. Je suis entré dans la maison mais je ne pouvais la trouver nulle part. Je l'ai cherché partout et puis je suis allé dans ma chambre. Ce que j'ai vu m'a laissé bouche bée. Ma mère était en train de fouiller dans mon placard pour me voler des trucs. Dans sa poche, je pouvais apercevoir quelques-unes de mes montes de luxe et elle avait même pris les boucles d'oreilles en diamant de mon ex. J'en avais les larmes aux yeux et elle est restée figée. La culpabilité se voyait sur son visage. J'ai compris qu'elle était pareille que les autres avant elle. Elle était là que pour l'argent. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait plus vivre chez moi. J'allais l'aider financièrement, j'allais lui envoyer de l'argent tous les mois mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Y avait-il personne dans ma vie qui se souciait de moi plutôt que mon argent ? Puis je me suis souvenu, mon oncle. Il était le seul qui m'a vraiment aimé. J'ai compris que je devais retrouver mon oncle. Je devais retrouver là où il était. Je ne me souciais plus de l'argent. Je pouvais échanger des milliards contre le pardon de mon oncle et je le ferais en un clin d'œil. J'ai fini par embaucher un détective privé pour le retrouver. Après plusieurs semaines de recherches, mon détective m'a appelé et a découvert que mon oncle vivait sur une île dans les Caraïbes. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai réservé le premier vol et je me suis envolé là-bas. Une fois arrivé, je l'ai trouvé assis dans un café du coin avec une noix de coco à la main portant un collier de fleurs autour du cou. Il semblait détendu. J'ai marché vers lui et je me suis ajourné à côté de lui. Il a faim bon dès qu'il m'a vu. Il a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ? » J'ai dit « Mon oncle, je suis désolé. » J'ai appris de mes erreurs. « Je sais que je ne le mérite pas mais s'il te plaît, pardonne-moi. » Je me fous de l'argent. J'ai découvert que la vie n'a aucun sens sans les gens qui se soucient de nous. « Mon oncle, s'il te plaît, je suis désolé. » Mon oncle semblait hésiter. Puis il a souri. « Bien sûr que je te pardonne. » On s'est pris dans les bras et tout est redevenu comme avant entre nous. Après, il m'a fait visiter l'île, je suis tombé amoureux de l'endroit et j'ai décidé d'y déménager. J'ai abandonné mes entreprises et je les ai laissées tomber en faillite. J'avais assez d'argent pour vivre le reste de ma vie. Maintenant, je pouvais me détendre et profiter d'une vie simple. Après deux ans là-bas, j'ai fini par tomber amoureux d'une fille locale et nous avons maintenant trois enfants. Ils appellent mon nom grand-père. Je ne suis plus milliardaire mais j'adore ma vie. Il semblerait que l'argent ne fait finalement pas le bonheur. Sous-titrage ST' 501